bonjour à tous voici l'horoscope de la nouvelle lune du 16 octobre vous pouvez vous le savez obtenir une consultation avec vous et moi nous retrouver en live le jeudi soir de 21h à 22h30 et ensuite vous avez tous nos réseaux sociaux avec des jolis petits postes cette nouvelle lune du 16 octobre est donc la nouvelle lune de la balance elle se situe dans le troisième des camps du cygne et donc se trouve forcément en dissonance avec les planètes qui sont en capricorne dans le troisième des camps mais aussi avec mars qui se trouve à l'opposé 1 de cette nouvelle lune c'est-à-dire en bélier le soleil et la lune ont un petit peu à peine a dépassé l'opposition de mars ce qui a pu créer de la colère et des conflits et elle se trouve aussi bon un petit peu éloigné de pluton à peine mais elle est encore en dissonance avec saturne donc bon si vous êtes déjà hésitant sur quelque chose alors là avec la dissonance de saturne vous serez encore plus hésitant au point que vous pourriez être bloqué dans vos décisions et ça c'est un petit peu valable pour tout le monde alors à des degrés divers 1 évidemment selon votre signe s'il est en bon aspect avec le capricorne par exemple vous ressentirez moins les dissonances vous serez moins freiné mais bon vous constaterez de toute façon à un moment ou un autre que tout ne va pas aussi vite que d'habitude allez on attaque maintenant vos prévisions signe par signe pour cette nouvelle lune bélier et ascendant bélier alors la nouvelle lune se trouve chez les autres elle est dans le signe qui s'oppose à vous sur la roue du zodiaque c'est à dire la balance qui représente finalement tout ce qui vous manque un petit peu dans votre tempérament à moins que vous n'ayez sur investi la balance que vous soyez d'une douceur d'une gentillesse que vous soyez hyper hésitant mais ça m'étonnerait la personnalité du bélier est vraiment dynamique entreprenante sauf que avec cette nouvelle lune d'abord vous allez forcément comme je l'ai dit être freiné freiner par les autres freiner peut-être même parce que vous aurez des responsabilités à prendre qui seront un petit peu lourdes vis-à-vis de vos parents vis-à-vis même dans votre boulot 1 ça peut être de lourdes responsabilités et qui font que vous avez l'impression que le temps dure longtemps que tout prend du temps or le bélier est impatient et évidemment cette conjoncture ne va pas du tout vous arranger et vous allez taper du pied à plusieurs reprises pendant au moins les quinze jours que qui vont se passer entre la nouvelle lune et la pleine lune la pleine lune va changer un petit peu les choses parce que de toute façon elle ne sera pas en balance autre possibilité bon vous pouvez avoir un problème avec votre conjoint si vous êtes une femme il est très possible qu'ils prennent des distances ou quelque chose ou que bon vous ayez l'impression que les sentiments entre vous sont moins forts mais attention ça peut naître avec la lune en tout cas ça peut n'être qu'une impression taureau et ascendant taureau la nouvelle lune de la balance occupe un secteur de votre thème qui parle de forme de bien-être au quotidien d'habitude qui peuvent être sécurisante mais aussi bon autour de la forme la méforme c'est à dire vous pouvez être obligé d'aller rendre visite à votre médecin parce qu'il ya un petit truc un petit détail qui vous chiffonne mais bon rien de grave je vous le dis tout de suite simplement bon c'est une nouvelle lune donc vraiment il ya disons que ça met l'accent sur ce que vous devez faire sur ce que vous devez entreprendre et peut-être que vous allez devoir entreprendre un traitement ou alors que vous allez entamer un programme de gymnastique de un programme sportif pour vous remettre en forme c'est important d'avoir la forme pour justement être productif 1 parce qu'il va falloir que vous soyez productif au niveau du travail parce que la nouvelle lune elle est également comment dire le secteur dans lequel elle opère est également le secteur du travail que vous faites au quotidien et il est très possible que vous ayez plus de travail ou que vous démarriez même un nouveau travail ce qui serait génial si vous avez trouvé quelque chose vous serez très content mais il faudra donc vous y investir à fond le seul problème qui peut voir un petit peu vous tracasser ce sont les questions d'argent puisque l'ascendant de la nouvelle lune est en gémeaux mais bon ne soyez pas trop gourmand sur ce plan là je dis pas d'accepter tout de suite ce qu'on vous propose discuter calmement mais bon ne voyez pas trop grand non plus j'ai beau et ascendant gémeaux cette nouvelle lune qui a donc l'ascendant dans votre signe est plutôt bien disposé à votre égard c'est une pleine lune une nouvelle lune pendant très communicative très ouverte sur le monde qui est bon très créative puisqu'elle occupe le soleil et la lune occupe votre secteur 5 de créativité qui gère aussi les loisirs les plaisirs et les enfants donc il ya certainement chez certains un désir d'enfant le problème est que le soleil et la lune réunis en balance sont en dissonance avec plusieurs planètes et surtout avec saturne bon ça un peu les autres planètes sont un peu dépassés mais la dissonance avec saturne est en formation donc elle est obligatoirement plus forte que les autres aspects et c'est un aspect vous le savez un depuis le temps saturne nous freine saturne nous donne l'impression que tout est plus difficile à obtenir que tout est plus long prend plus de temps pour que on n'obtient pas les résultats auxquels on s'attend bref il ya de la frustration dans l'air alors certes bon je voulais dit tout le thème de la pleine lune d'une manière générale est bien disposé à votre égard alors les les freins que vous allez ressentir d'abord ils seront certainement un petit peu plus léger ce seront probablement des des freins financiers si vous avez des projets si vous avez besoin d'acheter ou de vendre quelque chose ce sont les vraiment c'est le seul domaine à mon avis qui risque de vous tracasser le reste devrait bien se passer cancer et ascendant cancer votre nouvelle lune du 16 octobre se place dans un secteur important de votre thème qui est un des quatre piliers c'est à dire la balance il représente la famille la maison le le passé aussi ce sur quoi vous vous êtes construit mais il a également pour but de vous inciter à être plus protecteur encore que d'habitude ou avoir encore plus besoin de la protection de ceux que vous aimez parce que vous êtes un peu angoissé craintif la l'ascendant de la nouvelle lune est en gémeaux votre secteur 12 donc il ya une question de santé qui doit vous préoccuper à mon avis pas forcément la vôtre ça peut être la santé d'un proche d'un enfant vous voyez et donc vous vous ferez des films dans votre tête parce que c'est dans votre nature nature un petit peu anxieuse fait que vous avez un imaginaire débordant et il est cet imaginaire il est comment dire accentué par la nouvelle lune en balance alors peut-être que vous n'allez pas imaginer le pire mais c'est un petit peu quand même une tendance chez vous de voir les choses le verre à moitié vide comme on dit moi je vous conseillerais de prendre du recul parce que cette nouvelle lune quand même et dans comme je vous l'ai dit dans un secteur important de votre thème et vous allez y accorder de l'importance alors prenez du recul par rapport à tout ce qui est imaginaire ne vous intéressez qu'aux fait 1 à quelques à ce qui est vraiment concret et sur quoi vous pour vous pouvez travailler c'est à dire trouver des solutions et être efficace lion et ascendant lion la nouvelle lune du 16 octobre est plutôt très bien placé et son ascendant gémeaux est aussi en bon aspect avec votre signe donc a priori ça devrait être une nouvelle lune très favorable à tout ce qui est communication déplacement démarche négociation discussion enfin vous voyez tout ce domaine de la communication le problème est que la nouvelle lune est malheureusement en dissonance avec saturne bon elle échappe de peu à d'autres dissonance plus ennuyeuse mais elle est freinée obligatoirement tout ce que vous allez vouloir initier tout ce que vous allez vouloir démarrer entreprendre parce que c'est quand même toujours de la nouveauté avec la nouvelle lune à un redépart un redémarrage et bien tout ça va être freiné par saturne c'est à dire par des détails parfois pas très important mais bon vous savez très bien que le diable se cache dans les détails et que donc vous allez forcément être un petit peu ennuyé par le fait que les choses n'avancent pas au rythme auquel vous êtes habitué c'est à dire un rythme quand même assez rapide là il faut prendre le temps en compte et vous dire que seul le temps vous permettra de faire avancer je veux dire ça vient pas de vous ça vient de circonstances sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle vierge et ascendant vierge cette nouvelle lune du 16 octobre occupe un secteur de votre thème qui parle d'argent de besoin d'argent peut-être ou d'autres besoins ça peut être les besoins affectifs aussi toujours est-il que du côté de l'argent il peut y avoir quand même quelque chose d'important étant donné que vous le savez la nouvelle lune est le point de départ de quelque chose et vous avez probablement dans l'idée d'effectuer un achat d'envergure c'est pas pour toutes les vierges mais quand même c'est la période balance qui est comme ça et donc la nouvelle lune et accentue un les les la symbolique de la balance qui est une symbolique d'argent de possession d'acquisition donc le problème étant que peut-être vous n'avez pas assez que une partie de la somme vous manque la nouvelle lune reçoit une dissonance de saturne donc il ya quelque chose d'un petit peu frustrant dedans mais je pense que vous allez trouver une solution et que peut-être vous pouvez emprunter à votre employeur vous pouvez emprunter à de la famille vous pouvez emprunter à un bon vous savez très bien à des sociétés spécialisées enfin bref bon je sais que vous n'aimez pas vivre à crédit mais si l'achat est important pour vous s'il vous est très utile bien ma foi il faudra peut-être en passer par là balance et ascendant balance la nouvelle lune du 16 octobre évidemment se fait dans votre troisième des camps elle n'est pas formidable puisque elle est en dissonance avec saturne mais bon vous avez plus ou moins senti cette dissonance un peu toute l'année c'est à dire tout ce que vous avez entrepris qui était bien parti avant le confinement a été brusquement quand saturne a pris de l'importance a été freiné ou ne s'est pas fait dans les temps voyez une question de temps un toujours avec les planètes qui sont en capricorne dont saturne dont je vous parle qui est très forte en capricorne puisqu'elle est chez elle le point positif de cette nouvelle lune c'est que son ascendant est en gémeaux est en très bon aspect avec votre troisième des camps donc obligatoirement soit on va vous donner un très bon conseil quelqu'un à côté de vous que vous connaissez déjà un peut vous donner un bon conseil et alors là moi mon conseil c'est que vous l'écoutiez un que vous soyez bon que vous ne soyez pas fermé à ce qu'on peut vous dire même si ça ne va pas dans le sens de ce que vous voulez ou alors vous allez d'une manière ou d'une autre pouvoir prendre de la distance et vous dire que c'est peut-être pas aussi important que ça mais enfin bon ça c'est vraiment quelque chose comment dire d'un petit peu difficile vu que la conjoncture peut vraiment avoir de quoi vous prendre la tête scorpion et ascendant scorpion cette nouvelle lune de la balance se trouve dans votre secteur 12 le secteur du secret du mystère et puis aussi de comment dire d'une volonté un petit peu de se mettre en retrait de ne pas apparaître au grand jour mais de tirer les ficelles dans l'ombre c'est souvent ce que fait le scorpion qui aime avoir ce genre de pouvoir d'influence sur les autres alors là du coup vous allez être servi d'autant plus que l'ascendant de cette nouvelle lune se trouve en gémeaux qui est un secteur scorpion dans votre thème alors votre zodiaque donc bon vous serez encore plus dans le secret le mystère la volonté peut-être de cacher des informations parce que les informations vous détenez d'une certaine manière c'est un pouvoir que vous avez or le scorpion il aime bien avoir le pouvoir même s'il ne montre pas on peut pas lire en vous c'est ça c'est c'est un des une des caractéristiques de votre signe qui va être accentué par cette nouvelle lune vous ferez tout pour qu'on ne puisse pas savoir ce que vous pensez ce que vous en ce que vous envisagez de faire alors évidemment certaines personnes ne seront pas ravis de votre attitude et il peut y avoir des petites crises mais bon surtout justement autour de cette nouvelle lune autrement c'est vraiment vous voyez des situations dont vous vous sortez très rapidement parce que vous êtes comme des spécialistes 1 pour gérer les crises pour gérer les situations de crise sagittaire et ascendant sagittaire la nouvelle lune du 16 octobre est en en harmonie avec vous non seulement la nouvelle lune mais l'ascendant de son thème est en gémeaux les face à vous donc il met l'accent sur votre conduite votre attitude vis-à-vis des autres mais ça met aussi l'accent sur une forme d'hésitation alors sur quoi allez vous hésiter de toute façon la balance déjà au départ elle est hésitante et moi je me demande si vous n'allez pas être entre deux voyez entre amour et amitié s'il n'y a pas une relation que vous avez entamé et qui penche qui pourrait pencher du côté de l'amour mais vous ne savez pas ni comment vous y prendre vous ne savez pas si l'autre est disposé à répondre à vos attentes ou si c'est finalement ce dont vous avez vraiment envie en réalité vous n'allez pas trop savoir ce dont vous avez envie à côté de ça il ya des c'est une nouvelle une amicale et étant donné qu'elle est en dissonance avec saturne vous savez que bon c'est une planète qui est liée un petit peu aux épreuves que l'on traverse alors elle n'est pas du tout en dissonance avec vous mais elle est en dissonance avec la nouvelle lune et donc il se pourrait que l'un de vos amis et des soucis des ennuis financiers ou un petit souci de santé que vous devrez dont vous devrez vous tenir au courant Capricorne et ascendant Capricorne la nouvelle lune du 16 octobre trône au zénith de votre zodiaque donc elle met l'accent sur vos objectifs professionnels alors peut-être que vous vous créez des objectifs en ce moment et que malheureusement cette nouvelle lune étant en dissonance avec saturne et bien vous ne n'arrivez pas à tenir vos objectifs à avancer au rythme où vous voudriez avancer à employer les bonnes méthodes de travail vous êtes gênés étant donné que donc saturne est quand même chez vous alors vous êtes gênés peut-être parce que vous ne voulez pas employer certaines méthodes vous vous refusez à faire certaines choses là pour le coup ça vient de vous vous aviez pas forcément du monde extérieur à moins qu'on vous oblige à rester chez vous pour des questions de télétravail des problématiques dans votre entreprise mais il n'est pas exclu que vous soyez obligé de voyez de rester chez vous de travailler de chez vous et que bon vous n'en soyez pas très content même si vous êtes le Capricorne à un côté casanier mais bon je pense que vous avez besoin de socialiser quoi que vous en pensiez le côté social va être important donc je vous conseille vraiment d'essayer de ne pas être tout le temps en télétravail ou de ne pas rester la plupart du temps chez vous Verseau et ascendant Verseau la nouvelle lune de la balance pourrait être formidable pour vous elle a un ascendant un zénith tout ça en bon aspect avec le Verseau tout et semble parfait sur le papier sauf que la nouvelle lune en elle-même forme de très mauvais aspects alors certains sont un petit peu dépassés mais bon c'est quand même très récent et elle avance vers vers une dissonance avec Saturne donc forcément il y a quelque chose qui peut être un peu freiné un projet parce que vous êtes le signe des projets et vous en avez tout le temps donc l'un de vos projets mais qui est important parce que la balance donne de l'importance à ce que vous faites c'est un secteur jupitérien d'autres thèmes donc tout prend des proportions donc un projet auquel vous tenez particulièrement semble être freiné et ça vient pas de vous du tout à ça vient de ce qui se passe dans le monde extérieur c'est à dire peut-être qu'on a des freins que des histoires les histoires du vieil de virus sont encore d'actualité bon cette vidéo est tournée début septembre on ne sait pas un c'est c'est astrologiquement l'histoire n'est pas encore tout à fait terminée elle va être bientôt terminée mais donc il est possible que vous ayez encore à subir puisque les planètes en capricorne qui sont en dissonance avec la nouvelle lune sont dans votre secteur 12 donc il y a une notion de on subit et on n'est pas du tout on ne contrôle rien poisson et ascendant poisson cette nouvelle lune de la balance pourrait être agréable puisque c'est elle met l'accent sur vénus quand même mais bon voilà elle est en dissonance avec saturne alors elle occupe un secteur de votre zodiac la balance qui parle d'argent sûrement ça ne va pas vous étonner d'une petite crise qui peut y avoir dans ce domaine parce que bon souvent le poisson est une véritable passoire financière c'est à dire l'argent rentre et il ressort aussitôt soit parce que vous avez beaucoup de besoins soit parce que vous êtes trop généreux on peut être trop généreux on peut se débarrasser de de l'argent parce que il peut vous gêner psychologiquement vous pouvez trouver injuste d'avoir plus d'argent que d'autres par exemple même si c'est des petites sommes c'est tout ça forcément vient de votre éducation et de la façon dont dont vous avez intégré la question de l'argent toujours est-il que si vous avez besoin d'emprunter si vous avez besoin d'une somme si vous avez besoin de vendre quelque chose plutôt cependant c'est autour de la de cette nouvelle lune que ça peut se faire simplement bon peut-être ça va prendre plus de temps que vous ne le pensez à cause de cette dissonance de saturne ou que bon vous n'aurez pas la somme la totalité de la somme que vous pensiez avoir que ce soit donc à la suite d'une vente ou parce que on vous doit une prime on vous doit un dédommagement par exemple je vous souhaite une bonne quinzaine puisque le prochain rendez vous c'est la pleine lune si vous voulez plus d'horoscope vous allez vous le savez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine si vous voulez des horoscopes dans ma voix vous appelez le trente de dix et vous allez vous abonner à la suite d'un petit peu plus d'un petit peu plus d'un petit peu plus de